Alors vous chargez votre page et vous tombez sur une erreur de type Trying to get property of non-object et on vous dit que c'est à la ligne 29 dans mon cas du post-contact.php Donc lorsque vous avez cette erreur là, c'est que vous essayez d'accéder à une propriété d'un objet qui n'est en fait pas un objet. Donc c'est un petit peu la même typologie d'erreur que le undefined index. Donc pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il suffit d'aller à la ligne 29 et de regarder de quoi il en retourne. Donc dans mon post-contact.php, à la ligne 29, j'essaie d'afficher le contenu des résultats que je récupère depuis une base de données. Et c'est là que ça pose problème. Donc en fait, ce qu'il me dit ici, c'est que results, moi je pense que c'est un objet mais ça n'en est pas un. Donc lorsque je fais results content, lui il me dit, ben non, je ne sais pas quoi faire et boum, j'ai cette erreur là. Donc pour comprendre de quoi il en retourne, il suffit de débugger cette variable results pour comprendre qu'est-ce qui se déroule de manière incorrecte dans mon script. Donc ici, je fais un vardum de results et ensuite pour éviter l'erreur, je mets un petit die. Et après, je réactualise la page. Donc c'est toujours une erreur qui vient d'une ligne au-dessus ou d'une variable qui n'a pas la valeur attendue. Lorsque je regarde, on me dit, c'est un boolein qui a la valeur false. Bizarre. Moi je m'attendais à obtenir le résultat SQL et en fait j'ai une valeur false. Effectivement, ma requête SQL ici ne renvoie rien parce que je me suis trompé au niveau de l'ID. Donc il faut toujours remonter. Là, je mets un. Et hop, si je réactualise la page, cette fois-ci je vois que ça me donne un objet de type std class et dans cet objet, j'ai la propriété ID, name et content. Donc maintenant, j'ai résolu le problème et je peux simplement réafficher le contenu comme je le faisais avant. Et ça fonctionne correctement. Donc le problème vient toujours de là. De la même manière, si je me trompe ici et que je mets un fetch all qui récupère tous les enregistrements, je vais tomber sur la même erreur. Hop, on va me dire, j'essaie d'accéder à une propriété sur quelque chose qui n'est pas un objet. Et effectivement, si je fais un coup de vardum de results, on va me dire que ce n'est pas un objet, mais c'est bel et bien un tableau, un array qui contient donc une clé, 0. Et après, à l'intérieur de cette clé-là, j'ai mon objet. Et dans ce cas-là, je peux utiliser la propriété content. Donc ici, ça voudra dire que je dois prendre les résultats. Là, je prends la clé 0 et sur cette clé-là, là, je suis effectivement dans le cadre d'un objet. Et du coup, je peux utiliser cette notation-là. Ici, je réactualise. Ça va refonctionner correctement. Si ce n'est que je dois enlever mon vardump et mon die. Donc ça, c'est encore une fois une erreur de logique. C'est-à-dire que votre script, quand il se déroule, il ne se déroule pas comme vous l'attendiez. Donc pour comprendre de quoi il la retourne, vous montez une ligne au-dessus de celle indiquée par votre erreur. Et à la ligne au-dessus, vous essayez de débugger la variable pour comprendre son contenu. Une fois que vous avez compris son contenu, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui ne s'est pas bien déroulé dans votre code ou changer la notation si vous avez un autre type de variable, comme ça a été le cas ici avec les tableaux. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à remonter et à essayer de redérouler, soit dans votre tête, soit en mettant des vardump, le déroulement de votre algorithme.